Ariane Martel-Bouchard, c'est une ultra-marathonienne. Elle est athlète incroyable. Elle vient tout juste de terminer un exploit du côté du Mont-Lac-Vert à Héberville, c'est-à-dire l'Everesting. Nous la rencontrons. Elle est en super forme aujourd'hui. Je suis une athlète d'ultra-endurance. Le 18 mars prochain, je m'en vais faire un énorme défi. Je vais monter le Mont-Lac-Vert 37 fois pour atteindre le dénivelé total du Mont-Everest, qui va faire le premier Everesting en raquette au monde. En fait, un Everesting, c'est le fait de gravir une montagne où ça peut être juste une côte en pleine rue, donc le nombre de fois nécessaire pour atteindre le dénivelé du Mont-Everest. Donc dans mon cas, j'ai choisi le Mont-Lac-Vert vraiment pour faire le défi. Donc ça consistait à 39 montées de la montagne pour atteindre ce défi-là. Tu l'as fait en raquette, donc ce n'est pas toujours évident parce que tu as eu plusieurs conditions. Ça a commencé avec une neige collante. C'était parti pour être assez difficile, merci. Oui, bien c'est un point que je n'avais pas envisagé avec le redoux. La neige est vraiment devenue très, très collante. Au niveau des raquettes, c'est sûr que ça ne fait pas bon ménage. Donc j'ai eu quelques difficultés au début. Ça colle en dessous, les pieds deviennent instables, les chevilles renversent. Donc heureusement, j'ai croisé un bon Samaritain qui avait d'autres types de raquettes qui a pu me prêter pour l'événement. Donc pendant deux, trois montées, j'ai pris ces raquettes le temps que vraiment la température s'ajuste. Après ça, j'ai repris les miennes le temps que la problématique devienne correcte, en fait. Puis tout était beau. Tu as ramassé des sous, donc que tu as remis à la Fondation sur la pointe des pieds. Ça, c'était important pour toi. Tu faisais ça, tu avais un but. Exact. Bien, en fait, la Fondation sur la pointe des pieds, je suis affiliée avec eux en tant qu'athlète légendaire. Donc mon but pour l'événement en tant que tel, c'était de ramasser 8 848 $, qui équivaut au dénivelé du moins vrais. Donc je voulais que ce soit un peu concède et symbolique. Bien honnêtement, là, je n'étais pas certaine de l'atteinte. Je savais que c'était un gros chiffre. Puis surtout après les fêtes, souvent, les gens sont plus serrés monétairement. Puis finalement, on l'a dépassé. On est rendu à 9 300 $ de ramassé. Donc je suis vraiment, vraiment contente de ça. Je comprends. Donc ça, ça te fait oublier toutes tes douleurs, parce que tu sais qu'il y en a qui luttent encore plus. Oui, exact. Bien, c'est sûr que surtout dans les moments les plus difficiles, quand ça s'est passé, c'était pas mal, je te dirais, le petit kick que ça me prenait pour justement continuer puis me dire je ne fais pas ça juste pour moi, tu sais, je fais ça pour ceux qui en ont le plus besoin. Est-ce que tu as réussi, j'imagine que oui, parce que tu es là devant moi pour m'en parler, à transcender tes douleurs, parce que ça ne s'est pas fait simplement? Oui, bien, une ultramarathon, c'est ça en fait. C'est beaucoup. On dit que c'est 90 % mental, 10 % physique. Donc on sait que la douleur va embarquer un moment donné. On le sait que ça va faire mal. On le sait qu'il va falloir continuer par-dessus ça. En plus, dans mon cas, je dirais qu'à partir de la dixième montée, déjà, je ressentais les douleurs. Donc c'est apparu assez rapidement. J'ai dû faire avec, je suis quand même habituée, donc ça allait quand même assez bien, mais c'était vraiment... Comparativement à tout ce que j'ai déjà vécu au niveau de ma carrière d'article, c'était vraiment ce que j'ai... Ça a été le plus difficile que j'ai vécu, en fait. Est-ce que tu t'es surpris toi-même? Oui, bien honnêtement, à la fin, quand j'ai eu le breakdown, que mon corps a vraiment lâché, j'étais pas sûre de continuer. Je pensais vraiment que j'allais abandonner. Puis finalement, avec des encouragements, avec les bons soins, tout ça, je pense que je me suis étonnée à vouloir continuer puis à être capable de me rendre jusqu'au bout. Te rendre jusqu'au bout pour cet événement-là. Est-ce que tu as d'autres projets en tête? Oui, bien c'est sûr que je suis quelqu'un de passionnée. J'adore ce que je fais, donc je suis déjà en préparation d'un autre événement qui va s'en venir possiblement vers le mois de mai, mai-juin, normalement, en collaboration avec la Ville-le-Route des Bleuets. Donc c'est en préparation actuellement. En tout cas, encore une fois, félicitations. Merci pour la Fondation sur la pointe des pieds et surtout, on se revoit bientôt pour ton autre défi. Bravo! Merci beaucoup!